Bonjour à tous c'est Grand Gull, on se retrouve en ce milieu de semaine pour un nouveau compte d'achat cette fois-ci pas de vide grenier encore pendant un petit moment je pense l'avantage c'est que là on a vraiment des pièces que j'ai choisi sur internet donc on n'a que des choses que j'ai vraiment ciblé voilà contrairement au vide grenier où on va prendre des choses qui nous intéressent mais qu'on n'a pas forcément choisi sur le moment donc on commence avec un envoi de kumi kumi qui m'ont envoyé un petit jeu vr il s'agit de moss voilà cette petite souris donc c'est un jeu que j'ai pas encore pas encore testé donc bon ça a l'air tout mignon je sais pas ce que ça donne puisque c'est pas c'est pas une vue fps à la première personne ce que ce que j'aime beaucoup dans le verre donc donc on verra c'est je crois que c'est une sorte de plateforme heures un peu à la vue à distance quoi on dirige la souris où on lui fait faire des actions je ne sais pas j'ai jamais fait le jeu j'ai pas vu d'image de quoi donc on verra on verra ça plus tard et il m'a mis à l'intérieur des petites choses sympas qu'il a fait lui-même il s'agit de petites plaques métalliques avec les logos de certaines consoles donc là on a on a une box tac on a ici le logo playstation et un petit dernier le nintendo voilà donc on peut mettre ça en porte-clés ou l'affiché le coller c'est pas sur des trucs pour présenter les jeux ce genre de choses tac merci koumi je te fais un bisou comme d'hab et on continue avec du steelbook allez alors ça alors pour les prix c'est pareil je me souviens il ya des choses qui sont assez vieilles donc si je m'en souviens je les dis si je les dis pas c'est vraiment je m'en souviens pas je donnerai je donnerai une fourchette à la limite donc pour le coup celui-là je me souviens en fait je savais pas du tout qu'il était sorti je l'ai vu sur le bon coin le ff 12 donc zodiac age en steelbook avec son petit four cartonné je l'ai eu pour 20 euros par compris donc voilà bon c'est le prix 1 c'est pas une affaire ça pour le coup tac ensuite donc là il y avait une offre à micromania c'était pas du tout prévu j'y allais pas pour ça à la base et comme d'hab quand on voit micromania en règle générale on farfouille un petit peu on regarde ce qu'il ya et il y avait une offre pour ce jeu dragon's crown pro avec un steelbook ultra travaillé voilà on aime ou on n'aime pas mais voilà il est en relève de partout moi j'aime beaucoup avec son petit fourreau et voilà il était à 30 euros 9 donc le monde j'ai craqué direct tac j'ai pas fait l'opus sur sur ps3 vita je sais pas si c'est dans le même délire on verra on verra le jour où je lancerai on continue toujours dans le steelbook avec une édition dont m'a parlé zeugma je connaissais pas son existence il s'agit de ori and the blind forest en steelbook sur pc pour le coup donc j'ai pas de chance il est arrivé un petit peu un petit peu poké ici c'est pas très très grave c'est toujours un peu embêtant mais bon c'est comme ça quand on commande on n'est pas à l'abri de ce genre de choses voilà ce jeu dont je connais dont je connais un peu les musiques et que je connais de réputation mais jamais jamais lancé j'ai un peu du mal avec les jeux pc surtout du mal avec les pc tout court bref ensuite on va passer au jeu mais gagnent à regarder ça pour plus tard donc celui ci je sais plus du tout je vais acheter sûrement dans un lot je ne sais plus donc je mange je m'en suis déjà occupé donc le titre ou est leur voir voilà sur méga drive un jeu de sort de jeu de 4 je connais pas du tout tac voilà complet hop ensuite alors ça c'est un jeu que je possédais en loose et je suis tombé sur la boîte seul sur sur ebay alors je sais plus à combien je l'ai eu ça fait très longtemps ça fait des mois et des mois voilà c'est un jeu qui n'est pas évident à choper c'est une compile de jeu plus exactement il s'agit de classique collection voilà avec alter est best gunstar heroes alex kid et fliky voilà cette petite compile donc j'avais j'avais trouvé un jour cette cartouche en loose dans un lot je crois en brocante c'est celle ci et voilà je sais plus combien j'ai acheté la boîte mais c'était pas un euro j'ai dû je sais plus je dirais des bêtises mais voilà il manque il manquerait alors je sais pas s'il ya une notice par jeu ou une notice pour les quatre comme dans les mega games je sais pas du tout voilà hop ensuite on va partir sur un collector enfin une édition spéciale plus exactement que j'avais raté en solde quand j'avais fait les soldes avec avec zéro j'avais été ultra frustré ce qu'il en restait qu'un et je l'ai enfin retrouvé mais bon pas du tout au prix des soldes il était à 10 euros en solde à l'époque il ya deux trois ans et là je l'ai eu pour 50 euros port compris c'est quelque chose qui est pas forcément évident à trouver mais on en trouve encore si on est patient et qu'on cherche on peut même l'avoir moins cher que ça il s'agit du uncharted the natan drake collection dans sa grosse boîte cartonnée accompagné de son steelbook et d'un petit livret etc donc celui ci est encore encore neuf voilà hop tac ayant adoré les quatre opus les cinq opus même voilà c'est quand même une édition qui me tenait à coeur et ça y est je me suis jeté à 50 euros quand même ensuite sur alors racoutaine maintenant je crois que c'était l'ancien prince minister si pas de bêtises je me suis pris un petit jeu ps1 que j'avais pas je me suis fait plaisir pour 10 euros frais de port compris alors donc le titre un peu costaud advanced dungeon and dragon dragons iron and blood warriors of raven loft voilà je sais pas du tout ce que vaut ce jeu mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup la jaquette en général ce genre de jeu que j'aime bien après sur ps1 à voir le jour où je serai motivé à retester tout ça sur un petit écran et on commence avec des jeux ps1 mais en fait il va y en avoir énormément cette vidéo enfin pas mal donc on va déjà attaquer un lot avant le ps1 un lot le bon coin avec deux petites choses des jeux ps3 et du jeu ps1 pour 20 euros pour 20 euros un petit peu négocier ce lot donc on a sans la notice un futur cop l'aip dit un jeu que je crois que je connais de réputation qui apparemment est bonne ensuite une boîte vide final fantasy 7 en version panine platinum et ensuite quatre petits jeux ps3 qu'on voit pas souvent donc ça m'a intrigué et voilà je les ai pris c'est vrai quand je vois des jeux qu'on voit pas énormément en général j'aime bien donc ici on a front mission et volved donc du jeu de mécan le monsieur était assez fan a priori armoured core for answer ici on a mobile suite gundam target insight up et ensuite un peu plus connu fist of the north star kens rage voilà donc voilà ça c'est le genre de petit jeu que j'aimerais bien tester si jamais je rejoue un jour à la ps3 ou à la ps5 rétro compatible je vais en parler dans toutes les vidéos je pense et là on attaque avec un gros lot ps1 je me suis déjà occupé des jeux en plus qu'ils seront tout propre et un peu de steelbook tout ça j'ai acheté en magasin dans le magasin net game situé à arpajon si je dis pas de bêtises magasin qui va fermer d'ailleurs d'après ce que j'ai vu sur facebook donc il y avait une sorte d'offre un peu sur les sur les steelbooks et du coup j'en ai profité pour pour retourner le rayon ps1 j'étais jamais allé dans ce magasin ce qui au final il n'est pas quand même il n'est pas tout près de chez moi mais là voilà j'ai fait une pierre deux coups avec des steelbooks donc c'est parti alors donc ça c'est le guérot ou guérot foire 2 tac très joli du coup que je possède déjà un que je possède et déjà celui là avant de reprendre la toute la compil à un abonné il ya quelques mois ah ben voilà c'est celui là que je cherchais le halo wars je vais chercher partout l'année un fois tac ah oui j'avais pas vu si ce côté là est sympa aussi hop ensuite bon là c'était vraiment pas cher le steelbook ça allait de 1 de 2 à 5 10 euros grand maximum et encore je suis même pas sûr donc ici on a l'édition pes 2016 avec son four au carton donc ça c'est pure pure collection c'est pas des jeux auxquels je vais jouer voilà hop tac ensuite on a un quantum break sans le jeu celui ci un je crois steelbook vide celui ci vérifier si j'ai pas déjà parce qu'en plus il était en état moyen mais il était à 1 ou 2 euros le pes 2013 et un petit fifa 14 édition olympique lyonnais hop hop et puis on on est parti avec un lot à l'eau ps1 comme je vous ai dit j'ai retourné tout le rayon de a à z et j'ai pris les titres qui allaient de 5 à 10 euros grand maximum j'ai pas encore attaqué les titres qui cote un peu plus donc c'est parti on commence avec descente qui au final je n'ai pas rentré dans la collection puisque voilà j'ai pas vu que là c'était arraché et j'en ai un autre exemplaire mais lui qui est arraché devant donc du coup j'ai pas j'ai même pas pu en faire un seul donc ça attendra tant pis hop donc tous les autres sont complets et je sais pas si je les ai rentrés pas dans la collègue encore sur ma liste mais bon c'est parti avec un mike tyson boxing un pga tour 98 une grosse boîte avec le hardcore 4 4 ensuite un renegade racers tac wc w n w o thunder hop un maiden 97 on continue hop là avec usa racing le small soldier je savais pas que je l'avais dans cette compil je me demande si je vais pas rentrer sur lui un pro foot avec didier qui nous a fait gagner cette année le championship motocross 2001 un petit gable ensuite un épidémique intriguant celui ci et enfin la dernière fournée alors j'ai encore la facture là je dis pas de bêtises ouais j'ai encore la facture ici bon on est pas détaillé on a un trap runner un slamscape donc là ça fait un bon petit bon pour pour le full un rallye cross numéro 2 très sympa cette jaquette un virtual pool jeu de billard avec de belles couleurs aussi donc tout ça c'est des jeux qui sont complètement inconnus pour moi c'est pour ça que j'en parle pas du tout le scars ici petit jeu de voiture et pour terminer le rocket power sauvetage extrême avec les razes moquettes tac donc voilà ce lot ps1 plus les les steelbooks que je vous ai présenté avant j'en ai eu quand même pour 140 euros mais bon ça c'est correct il y avait quand même pas mal de titres ps1 tous tous complets quasi sauf sauf celui ci là donc voilà pour ce 7 cette petite rasi en magasin j'en fais pas souvent mais voilà quand j'y vais quand j'y vais je me fais plaisir quand même et on continue tranquillement avec deux deux articles ps2 très intéressant donc c'est dans un premier temps mist 3 exile donc dans son édition four au carton donc toujours en ps2 avec ses petites éditions carton il y en a quelques unes il faut les trouver donc qu'est ce qu'on a à l'intérieur on a le jeu classique dans sa boîte et son petit livret un guide stratégique officiel voilà donc peut-être avec des réponses je ne sais pas mais ça c'est pareil c'est le genre de jeu que j'aime bien à refaire à faire à découvrir plutôt et ensuite là une petite édition qui me tient qui me tient à coeur je sais plus quel bureau m'en avait parlé je crois que c'est karim ou tarik je les confonds tous les deux vous m'excuserez les gars et il m'a parlé de d'une édition arthur et les mini moys en édition limitée avec un un pop up je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est comme dans des bouquins un peu pour les pour les enfants vous ouvrez les pages et vous avez tout un décor qui se soulève un truc prédécoupé un peu donc c'est ça le pop up donc là malheureusement je l'ai déjà emballé donc vous pourrez pas voir le pop up qui se situe sur la première page en fait ici qui s'ouvre vous avez des champignons qui se lèvent avec deux trois personnages des mini moys et vous avez aussi un poster à l'intérieur on le verra pas derrière je pense non et cette édition est vraiment cool et vraiment pas simple à trouver donc là si on voit avec le relief on voit le personnage qui est en relief en le voir un petit peu avec le reflet ouais très légèrement bon voilà c'est une édition qui est vraiment vraiment chouette et pas pas commune avec du pop up je crois que c'est la seule que je connais ce qui soit comme ça hop donc voilà cette petite édition d'arthur et les mini moys on continue avec du rétro enfin du plus rétro que ça pour le coup un jeu n64 pareil qui est pas simple à trouver un prix correct il s'agit du tom clancy's rainbow six sur nintendo 64 donc voilà je l'ai eu à un prix correct parce que la boîte était abîmée on peut voir ici que je les recolorier en noir par exemple mais sinon voilà elle était en état correct ça me suffit largement voilà sinon ce jeu monte si vous voulez vraiment très bon état il peut monter assez cher on va dire voilà au delà de 50 euros c'est pas non plus énorme mais voilà ça commence à être embêtant 50 euros pour un jeu en fonction des bourses de chacun évidemment hop et voilà c'est fini pour les achats quasiment il me reste encore un jeu ps4 à vous présenter donc je vous ai montré la dernière fois le silver case celui ci donc je vais essayer de le mettre devant hop sans tout faire tomber tac donc un jeu nice america et on a un autre opus voilà qui s'appelle 20 25 world the silver case donc si vous avez des renseignements j'avoue ne pas mettre renseigner plus que ça quelle est la différence entre ces deux jeux j'imagine qu'il y en a un qui se passe avant l'autre après lequel lequel vient en premier voilà je ne sais pas normalement c'est des sortes de d'enquête visual novel comme on dit par contre ils sont ils sont en anglais un sous titré sous titres anglais mais voilà c'est déjà qu'on voit pas souvent et qui m'attire pas mal si je suis motivé un de ces quatre je me lancerai mais faudra vraiment que je sache lequel se passe en premier voilà jeu d'énigmes et d'enquête hop voilà c'est fini pour les achats maintenant on passe au jeu auquel j'ai joué je reviens très rapidement sur red dead je l'ai pas relancé j'avoue j'en ai pas plus envie que ça pour l'instant je vais peut-être le revendre laisser la tempête red dead passer et y revenir plus tard en fait parce qu'en plus j'ai vu quelques streams voilà j'étais un peu gourmand je me suis spoilé deux trois trucs et ça m'embête donc je pense que j'y reviendrai mais plus tard hop ensuite j'ai terminé un jeu la semaine dernière un jeu que j'ai adoré qui est pour moi une petite pépite de la play franchement j'ai je ne savais rien du tout de ce jeu donc je vous le montre c'est get even je l'ai présenté en achat la dernière fois j'ai lancé et franchement je me suis régalé si vous aimez les jeux un petit peu à part un peu décalé qui vous raconte une histoire dont vous saisissez pas tout et voilà plus l'histoire avance plus vous allez avoir de détails etc si vous aimez genre de choses des jeux un peu atypique voilà peut-être que vous n'allez pas aimer celui là mais pour moi c'était vraiment une belle surprise je m'attendais pas du tout à ça en voyant la jaquette par exemple et j'ai adoré j'ai vraiment adoré ce jeu je l'ai fait très rapidement parce que j'ai accroché donc je l'ai lancé tous les jours quasiment voilà ce get even qui a une bonne durée de vie en plus voilà j'en avais pas du tout entendu parler sur la fin ça j'allais dire sur la presse mais en fait je lis même pas la presse j'y vais mais c'est un jeu qui avait pas fait de bruit pour moi et voilà c'est pour moi c'est une belle pépite c'est une belle pépite je le conseille entre à 20 euros maximum si vous le trouvez d'occasion voilà c'est plutôt un bon jeu dites moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont fait si vous avez aimé pas aimé et pour quelles raisons voilà ça m'intéresse et on termine avec un jeu que j'ai lancé il ya deux jours et que je kiffe aussi bon c'est vrai que je suis pas très difficile comme comme public je le dis souvent mais voilà il s'agit d'un jeu verre robinson ça fait longtemps que avec zagma on avait vu ce jeu sans voir d'image ni rien mais voilà ça nous intrigué le jeu était un petit peu cher à sa sortie on a été patients moi je l'ai trouvé je l'ai trouvé envie de grenier pour 15 euros peut-être négocier à 10 je me souviens pas ou 15 même 15 c'est correct et je me régale je me régale le jeu est super cool je vais pas vous en parler je préfère que vous le découvriez de vous même si vous aimez le verre que vous n'êtes pas malade voilà c'est super je me suis régalé et je me régale toujours et je suis pressé de lancer la suite peut-être demain enfin un peu demain bref je vais pas lancer la vidéo le jour même de toute façon mais voilà robinson très bonne expérience verre dans mon top 3 je pense des jeux verres j'ai fait avec resident evil 7 qui est bizarre au dessus évidemment qui est le top 1 voilà 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 pour ce robinson je vais pas en dire plus je préfère vous laisser découvrir le jeu et puis c'est tout on est déjà à 20 minutes passé une très bonne semaine bon courage bon courage pour ceux qui travaillent et puis puis je vous dis à la prochaine je vous laisse en musique comme d'habitude et puis à à bientôt salut tout le monde et puis on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.